Dis-moi plutôt oui ou plutôt oui ? Est-ce que c'est plutôt oui ? C'est plutôt oui quand même ! Mais chérie, on parle à deux. On est parti et on va parler d'un sujet qui peut parfois fâcher. Emmanuel Macron et son type de personnalité. Donc aujourd'hui nous allons voir, nous allons analyser la personnalité d'Emmanuel Macron. On va essayer d'aller voir plus loin que finalement des caricatures qui peuvent être faites ça et là. Et pour cela, on va prendre une grille de lecture en particulier de la personnalité puisqu'il en existe plusieurs et elles sont toutes d'ailleurs complémentaires. Et cette grille de lecture, c'est ma spécialité, l'énéagramme. Dans cette émission, nous allons également se poser la question justement de quel va être le paradigme également de la réalité d'Emmanuel Macron. Pour cela, nous allons également utiliser une autre discipline qui va permettre de voir finalement la perception de la réalité, notamment la spirale dynamique inspirée par les travaux de Claire Graves. Et bien plus encore, tu vas voir, ça va être passionnant tout en restant accessible à tout le monde. Je te souhaite la bienvenue. Et avant toute chose, je me présente à toi. Mon nom est Nico Pen, je suis auteur, formateur. Ma spécialité, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement et l'approche intégrale. C'est-à-dire que j'intègre différentes disciplines de psychologie, tout particulièrement la psychologie de la personnalité, comme par exemple l'énéagramme, la programmation neurolinguistique, la spirale dynamique que je viens de donner en amont, la pyramide de Maslow sur les besoins fondamentaux, et bien d'autres choses encore. On est parti, donc on va parler d'Emmanuel Macron. Alors déjà, premier point qui doit être clair dans ce moment ensemble, c'est que, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui, ce que je vais dire va être biaisé. Forcément, je vais essayer d'être le plus neutre possible, mais ça va être biaisé parce que, eh bien, finalement, nous sommes humains et nous ressentons des émotions par rapport à telle ou telle personne et ceci peut avoir une influence sur notre façon de les percevoir. Cela dit, mon analyse, par contre, celle-ci est totalement rationnelle sur le type de personnalité d'Emmanuel Macron. Alors avant cela, je vais tout d'abord te parler de la genèse, justement, de l'analyse de la personnalité d'Emmanuel Macron. En fait, je me suis cassé un petit peu les dents sur ce personnage-là au travers de son type de personnalité, sur les neuf grandes familles de personnalités d'Emmanuel Macron, parce que j'avais éliminé une option qui me semblait la plus évidente au départ, dont je vais te parler juste après, parce que je me suis dit, c'est trop simple. Et généralement, lorsqu'on voit un homme politique et un homme politique au pouvoir, on peut très vite tomber sur certaines caricatures, c'est-à-dire d'apparenter toute personne qui a un pouvoir, soit sur un type 8 énagramme, soit sur un type 3 énagramme. L'un qui va rechercher la force et le contrôle, d'ailleurs, on parlera, on fera une analyse d'une autre personne en type 8 énagramme dans pas longtemps, si cette vidéo t'intéresse, bien évidemment, tu me diras en commentaire. Et donc là, on est sur la force. Et le 3, on va être sur trouver, donner la meilleure image de soi. Et c'est vrai que, finalement, un chef d'État va avoir, peut avoir sur certains chefs d'État, cette énergie de force, de contrôle sur les choses. On peut le voir, par exemple, avec Vladimir Poutine et avec d'autres exemples, par exemple, Mitterrand et bien d'autres encore, De Gaulle aussi, un autre exemple très intéressant. Et le politique en tant que tel, on va avoir, justement, ces personnes qui sont quand même très armées d'un point de vue de la communication. Donc, finalement, ils vont être capables de s'adapter à la personne qui va être en face d'eux et de s'adapter de la façon la plus, on va dire, séduisante. Ce qui peut, parfois, donner l'impression que ces personnes-là vont être plutôt d'un type 3 énagramme. Dès lors, lorsque j'ai fait mon analyse de Macron, je me suis dit, ne tombe pas dans cet écueil-là. Et j'ai très rapidement éliminé tout particulièrement le 3. Alors, le 8, parce que, finalement, ça me semblait assez évident qu'il n'est pas le 8 énagramme. C'est assez clair. Le 3, je l'ai éliminé parce que je me suis dit, ok, on va tomber vite dans un écueil. Et finalement, je trouvais chez Emmanuel Macron ce côté un petit peu original, ce côté qui pouvait ressembler un petit peu à Ducatre. En même temps, il y avait un côté orgueilleux qui pouvait être présent, qui pouvait faire apparenter aux deux. Mais je n'étais pas figé. Et je sentais beaucoup que l'énergie émotionnelle était présente chez Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va avoir une personne en face de soi, et là, ici, on parle de personnalité politique, on va avoir soit une énergie qui va être très mentale, avec de la logique, de la raison. Éric Zemmour, par exemple. Une personne qui peut être très instinctive, avec un côté plutôt agressif ou très dans le fer, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, ou des personnes qui vont être dans la part émotionnelle. Donc, ils vont essayer de faire vibrer les émotions chez les autres. Et clairement, chez Emmanuel Macron, on est sur un accès émotionnel. Alors là, je te vois tout de suite venir. Tu vas dire, oui, mais moi, il ne me fait pas vibrer, il me fait plus m'énerver qu'autre chose. C'est peut-être ton cas. En tout cas, je sais que c'est le cas de certaines personnes qui ont regardé cette vidéo. Et il faut garder un point en tête. C'est quelle est la stratégie derrière ? Quel est l'objectif de la personne ? Et est-ce que l'objectif est forcément de plaire, est forcément de séduire à la population ? Et à qui, eh bien, cette personne cherche à séduire ? Qui est-ce qu'elle veut séduire en particulier ? Et c'est intéressant parce que je vais te donner le résultat de mon analyse. En fait, Emmanuel Macron, en énéagramme, il est sur le type 3. Profil 3 qui est un profil dont la vision du monde, le monde valorise ceux qui réussissent et qui ont des résultats. Et clairement, on voit que Macron, eh bien, il a essayé de se hisser à chaque fois sur l'échelle de réussite sociale afin d'arriver jusqu'à un des sommets parmi tant d'autres. D'ailleurs, le côté sommet est toujours, sommes toutes, relatifs. Donc, mais on pourrait se dire, mais il y a plein de politiques qui sont dans cette dynamique-là. Donc, qu'est-ce qui veut dire que c'est cette vision du monde et c'est ce type de personnalité plutôt qu'un autre ? Alors, le type 3 est un profil également qui va adapter son image selon son auditoire. Là aussi, on pourrait dire, comme je l'ai dit à l'avant, certains hommes politiques vont s'adapter selon l'image des uns des autres. Sauf que, sur le type 3 énagrame, c'est naturel. Et ce qui est super intéressant sur ce type de personnalité-là, c'est qu'il va perdre sa propre image, sa propre identité pour chercher à plaire aux uns et aux autres et s'adapter sans cesse. Prendre finalement un masque social qui va être le plus adapté aux autres. Et ça, c'est clairement évident lorsque l'on voit, et c'est ça vraiment qui m'a frappé et qui a finalement donné le la final pour moi, quand on voit la vidéo qu'il a faite avec McFly et Carnito. McFly et Carnito, ce sont deux personnages qui en énagrame sont sur du type 7 énagrame. C'est-à-dire des personnages qui sont fins, qui sont drôles, qui veulent éviter la souffrance. Et ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais on va dire, on est dans la gaudriole. Et Macron, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans cette vidéo, il apparaît comment, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, si on est factuel, il apparaît comme un personnage sympathique, voire drôle, joyeux. En d'autres termes, il s'est adapté naturellement à l'énergie des personnes qui sont présentes. Et ça, c'est vraiment un cas très spécifique du type 3. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, un Éric Zemmour, un Mélenchon, que j'ai cité en amont, une Marine Le Pen, quel que soit le lieu dans lequel ils vont se trouver, certes, ils vont s'adapter d'une certaine façon à l'auditoire, mais ils vont rester véritablement tels qu'ils sont. Ils vont rester nature-peinture, comme on a envie de dire. Macron, ce n'est pas pareil. Lui, il va être adaptable selon la situation. Et ce qui est intéressant sur le type 3, c'est aussi la notion de, finalement, sa compulsion émotionnelle qui est la vanité ou la vaine gloire. Et on constate qu'une personne qui est un type 3 qui est dans une situation de réussite, c'est-à-dire qui est dans l'évitement de sa croyance qui est dans l'évitement du pire, qui est l'échec, c'est-à-dire fortifier sa croyance qui est le monde valorise ceux qui réussissent et ceux qui ont résultats, on a tendance à avoir ce côté vaniteux, ce côté supérieur que l'on peut retrouver. Alors que l'on soit clair ici, on peut le retrouver de différentes façons sur d'autres types énagrammes, comme par exemple avec l'orgueil du type 2, comme sur une forme de fierté sur le type 8, ou sous d'autres façons sur les autres types énagrammes. Cependant, il est intéressant de voir sur Emmanuel Macron qu'on a ce côté de supériorité, de suffisance qui peut véritablement être présent. Certains vont dire que Macron est un psychopathe. Alors généralement, quand une personne dit ce mot, psychopathe, elle n'a pas la notion clinique qui est cachée derrière la psychopathie. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la psychopathie et avec Poutine. Je t'invite à la voir. Elle est beaucoup plus en amont. Je l'avais fait il y a à peu près un an et demi. Comme ça, tu verras, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, c'était... ça parlait. En fait, ce que les gens voient ici, ce que les gens disent lorsqu'ils parlent de Macron en tant que psychopathe, peut-être qu'il est, peut-être qu'il ne l'est pas, je ne sais pas. Il faudrait faire une analyse clinique de lui. Mais ce qui est perçu par ce qui est dit par différentes personnes, c'est ce côté psychopathe. C'est juste qu'il s'en fout un petit peu. Qu'il a finalement une orientation plutôt apathique vis-à-vis des autres. Donc un manque d'empathie. Et en fait, ça ne veut pas dire que ce personnage manque totalement d'empathie. C'est juste que si on est vraiment sur le type 3 enéagramme, eh bien, on va constater que la partie, même si c'est un profil qui est émotionnel, eh bien, ils sont capables de se couper de leurs émotions pour vraiment se focaliser sur la partie objectif, sur la partie résultat à atteindre. Donc finalement, c'est une énergie qui va être une énergie qui va être... Je n'ai pas envie de dire pragmatique parce que ce n'est pas le mot, mais une énergie qui va être très orientée dans les faits, ce qu'il y a à faire. Peu importe ce qui va arriver, l'important, c'est la réussite. Et tu connais ce fameux adage, la fin justifie les moyens. Eh bien, bien souvent, lorsqu'on est face à une personnalité de type 3 qui n'est pas forcément dans sa partie la plus lumineuse, eh bien, cette phrase, la fin justifie les moyens va totalement avoir du sens. Dans le sens, je peux trafiquer la réalité, je peux mentir, je peux prendre quelques raccourcis qui ne sont pas suffisamment OK du moment où ça va marcher derrière. Il faut juste que j'évite l'échec. Ça, c'est vraiment le pire du tout. Mais si j'arrive à réussir in fine, ce n'est pas grave. De toute façon, la fin justifie les moyens. Et finalement, comme dit un autre adage, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ça, c'est une autre phrase qu'une personne de type 3 enéagramme pourrait penser. Donc, on a ça. Et sur les neuf types de personnalités enéagramme, pour reprendre avec Emmanuel Macron, on a trois sous-catégories. On a la partie sociale, la partie survie et la partie qu'on a appelée tête-à-tête ou intimité ou sexuelle. Donc, ça va être, on parle des trois instincts primaires. La partie sociale de Macron, on pourrait penser très rapidement au social parce que finalement, il est très en lien avec, il est dans une activité qui est sociale. La politique, la politique, c'est finalement vivre en société. Sauf quoi, en fait, on se rend compte que cette recherche de valeur, c'est ça qui peut paraître perturbant par rapport au type 3 enéagramme, M. Macron, c'est que sa recherche de valeur, ce n'est pas au travers du peuple. En fait, il s'en fout. Donc, ce n'est pas une recherche de valeur par le groupe. Et c'est marrant parce que ça, ce n'est pas spécifique à son type de personnalité. On pourrait avoir d'autres. Moi, je pense que c'est plus spécifique. C'est là où il y a mon biais de jugement personnel qui vient en jeu. C'est plus spécifique, on va dire, à une sphère élitiste donnée. certains énarques comme par exemple le président qui l'a précédé qui parlait des français en parlant des sandas ou d'autres personnes où on sentait vraiment une suffisance par rapport au peuple. On pourrait citer Alain Juppé, on pourrait citer Fabius, on pourrait citer qui d'autre ? J'en avais un troisième en tête. Balladur, ça, c'est l'ancienne école, mais on le voit encore aujourd'hui. Et donc, on se rend compte que finalement, en fait, la recherche de valeur, parce que c'est vraiment ça le point clé sur le type 3 en agramme et dont Emmanuel Macron, la recherche de valeur ne se fait pas au travers du peuple, ne se fait pas au travers de la vie publique. Là où par exemple, certaines autres personnalités, par exemple, des personnalités sportives ou d'autres personnalités publiques, on pourrait citer par exemple, qui pourrait-on citer ? Lens Armstrong qui est également sur le type 3 en agramme, là, on a plus une recherche de validation publique qui est présente. On pourrait citer Thomas Pesquet qui est exactement pareil, sachant que je ne pense pas qu'il soit forcément social. Mais ça, c'est notre sujet. Donc Emmanuel Macron, on n'est pas sur cette recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant d'un autre personnage clé. Brigitte. Oui, parce qu'en fait, moi, il y a vraiment un passage clé qui m'a énormément marqué, c'est lorsque Emmanuel Macron demande un offre à Brigitte ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a pensé de sa prestation, comment elle la trouve. Et là, c'est intéressant parce que finalement, sa recherche de valeur se trouve sous une forme d'intimité. Et donc, on pourrait dire qu'on va être plutôt sur la partie séduction, tête à tête, intimité. Et probablement, alors là, je n'ai pas un avis définitif là-dessus, qu'on va être plutôt sur un axe qui va être plutôt d'intimité que plutôt un axe de survie, de conservation sur Emmanuel Macron par rapport à cela. Et en tout cas, enfin, pour dire, voilà, en recherche de valeur, ce qu'il faut garder en tête, c'est que Macron ne recherche pas à affirmer sa valeur au travers du peuple. C'est pour ça qu'il arrive à s'en foutre, entre guillemets, de ce que peut penser l'avis du peuple à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs ce qui amène autant de grincements dedans vis-à-vis de ce personnage-là. En fait, lui, sa valeur, il va la rechercher, si je ne me trompe pas, dans mon analyse, au travers finalement d'autres figures d'autorité avec lesquelles il va interagir. Peut-être des grands industriels, peut-être des grandes banques, peut-être d'autres grands chefs d'État dans le monde, peut-être, donc, l'amour de sa vie. Et là, on est sur le type Enneagramme. Maintenant, on va aller plus sur l'évolution et sur le paradigme de réalité d'Emmanuel Macron. Donc, je vais basculer maintenant de l'Enneagramme à la spirale dynamique pour aller au bout du bout. Avant de cela, un point important, si tu veux en savoir plus sur les neuf profils de personnalité Enneagramme, si tu veux en savoir plus sur la spirale dynamique qui est un modèle qui est juste génial, je t'invite à regarder les liens d'inscription. Tu as deux liens vers deux masterclass gratuites qui te permettront d'en savoir plus sur ces deux sujets. Ceci étant dit, en termes de spirale dynamique, on est sur un modèle d'évolution sur les différentes strates de société. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un niveau qui est un niveau sacrificiel, qui est le niveau bleu, qui est très lié à des visions du monde avec une vérité unique, avec le sacrifice de soi, faire des efforts. Et juste après ce niveau-là, on arrive sur un niveau qui est orienté vers la recherche de liberté. C'est le niveau orange, recherche de liberté, réussite sociale, matérialité, on ne vit qu'une fois, pragmatisme, et enlever finalement toute la strate émotionnelle. Et en fait, ici, clairement, cette énergie, cet état d'esprit, finalement, qui a été amené par l'ère industrielle, qui a évolué après, on est clairement là-dedans dans la vision, dans la façon de voir le monde d'Emmanuel Macron. Et ici, donc, pour donner un exemple concret, il suffit de voir la fameuse phrase où il disait, eh bien, si tu veux chercher du travail, va de l'autre côté de la rue et tu vas trouver du boulot. C'est, fais le boulot, fais le job, et on en revient au titre aussi, passe à l'action, parce que ça, c'est un mot-clé sur le 3, tout particulièrement en rage, passe à l'action, et tu vas atteindre ton objectif et tu vas avoir tes résultats. Et là, clairement, on voit qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus sur le niveau orange avec des reliquats du côté sacrificiel. Il faut en chier, il faut bosser, il faut travailler pour réussir sa vie. Ce qui fait énormément de liens avec la réforme des retraites et justement, sa perception des choses que l'on a également pu voir aussi sur sa philosophie de pensée qu'il a laissée glisser aussi à l'époque de la gestion de l'État sur la pandémie. Voilà donc, sur Emmanuel Macron, on est sur du type 3 enéagramme, probablement sur du tête-à-tête avec un méta-système qui est plutôt orange avec des reliquats de bleu pour vraiment faire la totalité. Si ça t'a intéressé, cette analyse, tu as les liens en description pour aller plus loin. Je t'invite à me dire en commentaire si tu aimerais que j'analyse une autre personnalité, pas forcément politique. J'en avais fait il y a pas mal de temps en arrière. Là, je le fais de façon un petit peu plus cool, on va dire. À l'époque, c'était beaucoup plus travaillé. Mais on peut faire ça et on va aller plus loin en fonction de ce que je souhaite analyser. et abonne-toi si tu veux continuer à recevoir d'autres contenus comme celui-ci. Je te dis à très vite. Ciao ! Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501